Bonjour, je suis Marcus de Root of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par AudioDub approuvée par moi. Profitez-en. Je dis au revoir à Hawaï, au Nolulu. Oui, j'ai réussi à sortir du port qui était assez sommaire, comme tu as pu le voir. Heureusement, j'ai eu de l'aide, mais le vent s'est arrêté sur moi. Au moment où j'ai décidé de partir, il a continué à mourir puis à se redresser. Je sortais du port très, très lentement, et puis il s'est arrêté, et c'était sans danger. C'était doux, j'ai réussi à m'en sortir. Oh, maintenant le vent va encore mourir sur moi. On dirait que je vais avoir une jolie route droite sous le vent comme ça, alors je vais devoir mettre ma perche à moustache, régler les voiles comme ça. Je n'ai pas non plus de ligne de prévention sur la grand voile en ce moment. Je me sens plutôt bien. C'est encore un peu surréaliste, je suis sur le point de faire 2000 miles tout seul jusqu'aux îles Marshall dans le Grand Océan. Heureusement, ce bateau est génial. J'ai confiance en lui. Je me sens plutôt bien dessus, et le temps s'annonce plutôt bien. Donc ça devrait aller. Wow, c'est encore le premier jour ici, je m'éloigne d'Oaou. Tu vois Kauai là-bas, ce canal est censé être assez noueux, donc je vais être au sud de celui-ci. Je vais probablement encore sentir une partie de l'action de la houle en entonnoir et du vent qui sort de l'autre côté. Cela pourrait être intéressant. Le pneu. Il y a beaucoup d'ajustements à faire sur le bateau, des choses à réparer déjà. Eux, pendant 6 heures. Rien, commandant. Juste quelques bouts de cordes et des trucs comme ça. Mange une salade massive. Nous sommes en train de naviguer sous le vent en ce moment. Pas exactement sur mon parcours. C'est juste la nature de la façon dont le vent les fait bouger. La façon dont les bateaux se déplacent avec l'océan. J'ai sorti le poteau à moustache. Tu vois les deux voiles là-bas. En voyant la dernière des terres ici, j'imagine que la terre aura disparu quand je me réveillerai le matin. C'est une houle assez décente en ce moment. Bien sûr, ressens le mouvement de l'océan. Je viens de finir de dîner, eux, quelques voyages de guacamole et de maïs, et je suis allé, sur le point de faire du linge ici ou de la vaisselle, et j'ai regardé en bas et regardé ce que j'ai vu ici. C'est un calamar. Il a évidemment volé dans mon bateau. Pauvre petit gars, on dirait qu'il a pulvérisé ses affaires partout. Il respire encore. Peut-être. Peut-être que je peux le sauver. En fait, je vais arrêter de le filmer. Nous sommes maintenant au troisième jour. Il est environ 5h30 du matin. J'ai dormi presque toute la nuit, plutôt bien. Je me suis quand même levé trois ou quatre fois pour m'assurer que le poteau ne partait pas dans la mauvaise direction. Et très probablement un boum du bateau qui m'a réveillé ou de la perche à moustache. La girouette a tenu bon. Je n'ai pas eu à changer de cap pendant mon sommeil, et je n'ai pas non plus eu à faire quoi que ce soit au voile. Ils sont tous les deux un peu briefés en ce moment. Le vent n'est pas trop fort, alors je vais probablement y aller maintenant et lâcher ces récifs. Au fait, je lis les gros récifs, ça ne fait que réduire la taille des voiles. Oui, le soleil va bientôt commencer à se lever ici, alors je suis assez content de m'être réveillé à l'heure pour ça. Et EUHH, je vais le réparer un peu plus tard. Très bien. La navigation au portant a été assez douce. Aujourd'hui, j'ai réparé. Enfin, j'ai changé le boom bang. Ce n'était pas une bonne installation. Ça m'irritait un peu et ce n'était pas très fort. Je pouvais le voir se casser et causer de sérieux dégâts. J'ai agi en conséquence avant d'attendre que cela se produise. C'était une bonne idée. J'ai dû percer de nouveaux trous dans le bateau. Toujours pas vraiment, ça ne fait jamais plaisir de percer un trou dans le bateau, mais dans ce cas, ça a bien marché. Ça fait quand même un peu bizarre que je fasse ça. J'ai eu cette pensée aujourd'hui. En général, je n'aime pas, n'anticipe pas ou n'ai pas beaucoup d'attente pour ce qui va suivre dans ma vie. J'ai une idée de ce que je veux faire, et je travaille pour le faire. Mais en dehors de ça, je vis beaucoup dans le moment présent, au jour le jour. Et c'était le cas quand je travaillais pour faire cette voile. C'est comme tout travail. Pour un travail, tu fais une chose, puis une autre, et puis tu continues. Quand je suis prêt, j'y vais, et c'est ce qui s'est passé. Et quand j'étais vraiment prêt, j'ai réalisé que je n'étais pas complètement prêt, alors j'ai pris une journée pour me détendre et j'ai regardé dans le bateau, et j'ai eu le temps de respirer un peu, et puis quand j'étais prêt, je suis parti. Euh, c'était il y a trois jours maintenant, et comme au moment où j'étais sur l'océan en train de naviguer, je me suis senti surréaliste. C'était comme un rêve. Je suis comme, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis en train de traverser l'océan ? Au UAIP. Au UAIP. Je suis tout seul, certain sur ce bateau de 30 pieds de 1968. Il a été construit très près de l'endroit où je me trouvais, juste 14 ans avant moi sur Whitby Ontario, je suis né à Toronto, Ontario. C'est à une heure et demie de route ou à quatre heures de trajet, à quelques heures de voile. En ce moment, je fais une moyenne de 115 miles par jour, ce qui est assez impressionnant. Ça va prendre toute la journée. De toute façon, je veux juste dire que je suis super reconnaissant à tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, qui ont été là avec moi et qui m'ont envoyé leurs bonnes pensées, qui ont envoyé vos bonnes pensées. Je vous remercie beaucoup. Ce voyage à travers l'océan sera d'autant plus agréable que je t'ai avec moi, que tu pries pour moi et que tu m'envoies de bonnes pensées. Je suis donc ici pour toujours reconnaissant. Je te remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.